C'est Jazzy Buzz pour Tarmac. Grosse dédicace. Peace. Ça se passe super bien. En fait, j'ai sorti un album en septembre 2018. Donc suite à ça, on a fait une première partie de tournée en salle. Et là, on attaque une seconde partie de tournée en festival. Et c'est la fin. Il reste quatre dates ou trois dates. Et voilà, c'est du régal. Là, on est en roue libre. Il y a une part de page blanche parce que ça s'entretient l'écriture. C'est une gymnastique qu'il faut entretenir. Et quand on finit un projet, il y a une étape de mixage, de mastering, de clip, de promo. Ou si entre-temps, tu n'es pas en train d'écrire, s'y remettre, ça peut être un peu compliqué. Mais il y a aussi, quand tu fais un nouveau projet, une période où on peut essayer des choses pour voir sur quelle nouveauté tu vas partir pour ne pas refaire la même chose. Donc il y a tout un questionnement. Et tout ça, ça fait que c'est vrai qu'avant d'être dans le vif du sujet, dans vraiment la création pure, moi, pour ma part, il y a un petit moment et ça prend un peu plus de temps que d'autres. Moins que certains aussi. Chacun a son rythme. Je ne me prends pas la tête. Tant que le projet à la fin, il me plaît. Ce featuring, c'est pour le projet d'Almeria, qui est un super projet que je vous conseille à tous d'écouter, où il y a beaucoup d'invités. Franchement, Phase et EveryDays qui composent le groupe Almeria, c'est deux producteurs avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, notamment avec EveryDays, par exemple, mon featuring avec Freddy Gibbs. Quand ils m'ont invité sur leur projet, c'était un honneur de faire un son avec Gromo, qui est un pote aussi de longue date. C'était lourd parce qu'on n'avait pas encore eu l'occasion. Et eux, ils m'ont ramené du coup sur cette vibe plus estivale. Pour l'anecdote du morceau, c'est qu'à la base, j'avais posé un couplet sur une prod rien à voir, afro trap, d'ailleurs plus afro trap, et c'est devenu un délire un peu flamenco. Donc on est passé par plein de moods et je suis super content du morceau. Et leur projet, j'invite vraiment à tout le monde à aller l'écouter. Il est vraiment lourd. On va dire le genre que j'écoute le plus, que j'ai toujours écouté le plus, c'est le rap, que ce soit français ou américain. Et à côté de ça, j'ai toujours écouté d'autres choses. Donc principalement de la chanson française, du jazz, de la bossa nova. Donc j'ai une période aussi soul, enfin vraiment des musiques comme ça. Mais j'ai aussi des périodes de musique classique, salsa, j'écoute vraiment de tout. Donc ça fait du bien aux oreilles en fait de passer de l'un à l'autre. Ça dépend des moments. Je ne sais pas si le soir tu es avec une fameuse, tu ne vas peut-être pas mettre le même son que quand tu es avec tes potes en train de vouloir t'enjailler et tout. Donc c'est la vie en fait. Donc comme je te disais, on a des auditeurs avant d'être... Mais ma musique quand même de base, le truc que j'écoute le plus, c'est le rap. Donc pour te répondre précisément, la trappe, j'en écoute à fond. C'est vrai qu'on vit le rêve qu'on avait déjà en tant que passionné de rap quand on a commencé. C'est vrai que pouvoir en vivre, c'était plus qu'un rêve, c'était impossible. Donc quand c'est devenu réalité, on s'est senti quand même tous, je pense, très chanceux et on a compris qu'on était face à une opportunité en fait, qu'il fallait saisir. Et donc à chaque moment où on est sur scène et on prend du plaisir, moi j'ai toujours ça dans le coin de ma tête, que là je suis en train d'être dans le rêve que je voulais. Donc j'en profite à fond et je m'en plains pas quoi, tu vois ce que je veux dire. Enfin même sur scène, j'oublie pas ça, j'oublie jamais ça.